Partie 4, L'île du destin, chapitre 3 Pendant un moment, le capitaine Neil Brown estima qu'il allait distancer ses poursuivants. L'algu soyo profitant du vent arrière volait sur les vagues, et l'écart avec les pirates crut peu à peu. Puis, alors que le soleil frôlait l'horizon, il cessa d'augmenter. Un des navires ennemis commença à se rapprocher inexorablement. Le capitaine poussa un chapelet de jurons. « Celui-ci nous rattrapera avant la nuit ! » ragea-t-il. « Il a plus de toile que nous ! Quel malheur ! Nous aurions réussi à semer les deux autres ! » « Je peux essayer de les ralentir ! » proposa Camille. Alnil Brown la regarda à peine. « Toi ? Et comment comptes-tu t'y prendre ? » Maître Dium, qui avait compris, approuva. « Vas-y, Willan ! Fais-le ! J'explique au capitaine de quoi il s'agit ! » Camille se lança dans les spires sans savoir ce qu'elle allait tenter. Il était hors de question qu'elle coule le bateau des pirates. À sa place, il n'aurait pas hésité, mais tuer des hommes alors qu'elle n'était pas menacée directement lui paraissait inconcevable. Le vent ! Il lui fallait agir sur le vent ! Elle se rendit vite compte qu'il s'agissait d'un exercice très complexe. Elle devait dessiner avec délicatesse une masse d'air en mouvement, sans que celle-ci perturbe leur propre avancée. En procédant par touches successives, elle créa un vent suffisamment puissant pour s'opposer à celui qui poussait le navire ennemi, et le lança de toute la force de sa volonté. Le cri de joie de ses amis lui apprit qu'elle avait réussi. Le bateau des pirates avait ralenti, s'arrêtant presque. Camille quittait les spires lorsqu'elle sentit naître un dessein puissant. Le temps qu'elle comprenne que celui qui le générait se trouvait sur le navire de leur poursuivant, sa propre création volait en éclats. En pestant, elle essaya de le reproduire, mais échoua. Un dessinateur l'a contrée et s'il était de moindre talent, sa connaissance supérieure de la mer et du vent ne lui laissait aucune chance. « Je n'y parviens pas ! » s'énerva-t-elle. « Alors ils vont nous éperonner et nous couler ! » annonça le capitaine. « Nous n'aurons même pas la possibilité de défendre notre peau. J'ai bien peur que nous soyons en train de vivre nos derniers instants. » « Bon sang ! » râcha Edwin. « Si seulement tu pouvais m'expédier là-bas et Willian, je leur enlèverais l'envie de s'en prendre à nous. » Camille écarta les bras désolée. « Je ne peux pas faire de pas sur le côté vers un endroit que je ne connais pas ! » expliqua-t-elle. « Je suis... » Elle s'interrompit soudain pour interpeller son frère. « Mathieu ! » cria-t-elle. « Toi tu peux ! » « Mais... » « Objecta le jeune homme. » « Je ne sais... » « Arrête ! » lui ordonna-t-elle. « Tu dois réussir ! Emporte Edwin sur le bateau pirate puis reviens chercher les autres ! C'est notre seule chance ! » « Bien... » accorda-t-il. Un inspirant profondément. « On peut toujours essayer. » Il saisit Edwin par le bras et se concentra. Une lueur d'étonnement éclaira son regard juste avant qu'il ne disparaisse. « Ça a marché ! » hurla Bjorn. « J'en connais qui vont avoir une sacrée surprise. Qui est le prochain ? » « Moi ! » Dire ensemble Ayana et Siam. Elles échangèrent un sourire avant de se tourner vers Camille. « Tu crois qu'il peut nous amener toutes les deux ? » demanda la marchombre. « Impossible ! » trancha Maître Diom. « Bien sûr ! » le contredit Camille. Avant que l'analyste n'ait eu le temps de répliquer, Mathieu se matérialisa devant eux, les yeux écarquillés. « Ils sont beaucoup là-bas ! » haleta-t-il. « Au moins trente, peut-être plus ! » « Alors dépêche-toi de nous transporter ! » ordonna Siam. Mathieu ne posa pas de questions lorsque Ayana et la jeune frontalière lui prient chacune une main. Et une seconde plus tard, ils étaient sur le bateau pirate. Edwin se trouvait au cœur d'une mêlée confuse, son sabre tourbillonnant si vite qu'il en devenait presque invisible. Une dizaine d'hommes barbus, le torse nu couvert de tatouage, l'attaquait avec une sauvagerie animale. Trois autres gisaient sur le pont, mais Edwin était en mauvaise posture. Les coups de hache et d'épée pleuvaient sur lui, sans avoir pour l'instant réussi à percer sa garde. Mathieu aurait dû repartir chercher Bjorn ou Maniel, mais il ne parvenait pas à abandonner Siam. Paralysé par le danger qu'elle courait, il la regarda se jeter dans le combat. Ayana avait bondi la première, son arrivée n'était pas passée inaperçue. Un énorme pirate fonça sur elle, une gigantesque hache de combat à la main. La marchandre plongea au sol, passant sous la lame de son ennemi, fit un roulet-boulé et se releva pressé contre son torse velu. Le pirate voulut faire un pas en arrière pour dégager son arme, mais les deux poignards d'Eyana avaient frappé. Le colosse s'effondra dans un gargouillement d'agonie. Les deux comparses qui se précipitaient à sa rescoue se retrouvèrent face à Siam. Ils eurent un instant d'hésitation en découvrant sa tresse blonde, sa petite taille et sa silhouette menues. Cela leur fut fatal. Le sabre de Siam siffla, ouvrant une vilaine blessure dans le ventre d'un des pirates, tandis que son talon gauche fouettait l'air et enfonçait la gorge du second. Une dizaine d'alines qui attendaient l'opportunité de se jeter sur Edwin les attaquèrent alors, mais elles étaient insaisissables. Eyana virevoltait, rebondissait, plongait par-dessus ses ennemis ou par-dessous, ne levant ses armes que pour infliger de sanglantes estafilades avant de se mettre hors d'atteinte par une acrobatie. Siam maniait son sabre avec une efficacité diabolique. Chacun de ses gestes était emprunt d'une grâce sauvage. Elle paraissait glisser sur le pont, parant avec élégance les attaques de ses massifs adversaires, laissant derrière elle un sillage de mort. Mathieu était sidéré. La chorégraphie des deux amis lui faisait presque oublier le sang qui jaillissait un peu partout. La voix de Camille le fit sursauter. Mathieu, que se passe-t-il ? Elle ne lui avait encore jamais parlé ainsi, mais il comprit instinctivement que cela fonctionnait. Tout va bien, j'arrive. Il se hâta de faire un pas sur le côté et se retrouva sur le pont de l'Algus-Oyo, où Manuel et Björn l'attendaient, leurs armes à la main. Plus aucune trace de sourire ou de gentillesse ne se lisait sur le visage des deux soldats. Ils se préparaient à livrer un combat et savaient qu'ils jouaient leur vie. Une bataille est toujours mortellement sérieuse. Sans attendre, Mathieu saisit le bras de Björn, puis disparut avec lui. Il revint presque aussitôt et attrapa Manuel par la main. « Ne m'oublie pas ! » lui lança Camille avant qu'il ne reparte. Le jeune homme acquiesça. Un instant plus tard, Camille rejoignait à son tour le bateau pirate. Salim, qui avait empoigné le ceinturon de Mathieu au moment où il disparaissait, était à côté d'elle. Le combat touchait à son paroxysme. Manuel et Björn s'étaient campés sur le pont à côté d'Edwin. Ils mettaient à profit leur masse et leur science des armes pour faire place nette autour d'eux. Le choc des lames d'acier retentissait d'un fracas que Camille jugea effrayant, mais sans commune mesure avec les hurlements furieux que poussaient les pirates Aline. Pour la première fois, des ennemis portaient la guerre sur un de leurs navires. L'affront mortel ne pouvait être lavé que dans le sang. Leur vie n'avait aucune importance. Mathieu tira son sabre et se jeta dans la bataille, sans tenir compte de l'avertissement crié par sa sœur. Il se trouva immédiatement aux prises avec un Aline qui manie un cimetère. Il para de justesse la première série de coups. Son sang se mit à bouillir dans ses veines. Utilisant toutes les finesses de l'enseignement de Siam, il répliquait avec une fougue qui fit reculer le pirate pourtant bien plus lourd que lui. Camille s'obligea à détourner les yeux de l'affrontement pour se concentrer sur sa tâche. Un dessinateur se cachait sur ce navire. Il lui appartenait de veiller à ce qui ne nuise pas à ses amis. Elle le localisa dès qu'il entra dans l'espire. C'était un homme barbu, torse nu comme les autres Aline, au corps couvert des mêmes tatouages bleutés qui se tenaient sur le gaillard d'avant. Le combat était encore confus. Il hésitait à utiliser son art de peur de blesser les siens. Son premier dessin, une énorme boule de fonte, se matérialisa juste au-dessus de Maniel. Il fallait bien ça pour terrasser le colosse qui semblait aussi indestructible qu'une falaise. Le dessin n'était pas merveilleux, mais la chute de la boule serait mortelle. Elle ne tomba pas. Camille allia la vergue de la grande voile par une solide chaîne d'acier. Le dessinateur Aline perdut de précieuses secondes à regarder stupidement son œuvre oscillée au-dessus du pont. Camille sut les mettre à profit. Le balancement de la boule de fonte s'amplifia soudain, et elle partit droit vers son créateur, comme un gigantesque pendule. Le pirate se jouait des vents et de l'océan, mais déviait la trajectoire d'un bloc de 500 kg de métal, dépassait ses compétences. Il fut cueilli au niveau de l'estomac et dans un écœurant craquement d'os, passa par-dessus bord. Camille regagna la réalité. Un bruit d'affrontement tout proche la fit sursauter. Un pirate s'était approché d'elle pendant qu'elle évoluait dans l'imagination. Il était aux prises avec un loup noir décidé à le tuer. L'homme et l'animal étaient enchevêtrés au sol dans une mêlée au premier abord confuse. Mais Camille devinait que le loup prenait l'avantage et qu'il égorgerait bientôt son adversaire. Elle détourna les yeux. Cela lui sauva la vie. Le dessin était fin, très fin. Elle ne l'avait pas senti basculer dans la réalité, et si elle n'avait pas aperçu du coin de l'œil, l'énorme foie argentée fendre l'air dans sa direction. Elle aurait été sectionnée en deux. Elle plongea au sol et la lame que personne ne tenait, passa au ras de sa tête, emportant la plus folle de ses mèches. Camille roula vivement sur le côté. Lorsqu'elle se releva, elle la vit. Debout, là où s'était tenu le dessinateur Aline. Elle est à Ril Morianval. Au même instant, la faux revint dans un deuxième arc de cercle meurtrier. Mais Camille était prête. La lame d'acier étincelant s'arracha à sa trajectoire et tourbillonna vers la sentinelle félone. Un air de totale stupéfaction peint sur ses traits. Elle n'eut que le temps de faire disparaître sa création avant qu'elle ne la décapite. Elle se reprit rapidement et projeta sur Camille une série de billes lumineuses, brillant d'une lumière verte malsaine. Camille, ignorant de quoi il s'agissait, se contenta d'infléchir l'élan qui leur avait été donné. Les billes se perdirent en mer. Alors une formidable colère la submergea. « Traîtresse ! » hurla-t-elle. En écho à son cri, il y eut un craquement énorme. Le mât de Misen se rompit à sa base et bascula droit sur Eléa Ril Morianval. La sentinelle dessina un été et le mât s'arrêta à moins d'un mètre de son visage. Elle inspira longuement, comme pour regrouper ses forces. Mais un deuxième craquement encore plus violent que le premier annonça la chute du grand mât. Soigneusement guidé par Camille, il s'abattit au même endroit que le premier. Une lueur de peur traversa le regard de la femme. Juste avant d'être écrasée, elle disparut. Camille quitta l'espire à regret. Eléa Ril Morianval avait fait un pas sur le côté. Mais elle ne perdait rien pour attendre. Près d'elle, le loup avait fini son œuvre de mort et se tenait à ses pieds, vigilant. La bataille s'achevait. Le dernier pirate, voulant échapper à la hache de Bjorn, succomba sous le sabre d'Edwin. Un profond silence s'installa. Le pont du navire était maculé de taches sanglantes. Tandis que les mains abattues dans leur enchevêtrement de voile déchiré, donné à la scène des airs d'apocalypse. Mathieu, surpris d'être encore en vie, avait du mal à quitter des yeux le corps du pirate qu'il avait combattu. Aucun des compagnons n'était grièvement touché, mais seules les deux jeunes femmes étaient indemnes. Comme si cet affrontement avait définitivement scellé leur amitié, elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre. La voix de Mathieu les tira de leur allégresse. Les autres bateaux arrivent, qu'est-ce qu'on fait ? Ils se précipitèrent à la poupe. Les deux navires pirates se trouvaient à quelques centaines de mètres. Mathieu ! Appela Bjorn. Il faut que tu nous ramènes sur l'Algus-Oyo, vite ! Ça servirait à quoi ? Intervint Edwin. Ils ont comblé leur retard et sont bien plus rapides que nous. Tu veux que nous combattions ? S'étonna le chevalier. Tu as une autre idée ? Et Yana essuya ses poignards sur une voile déchirée. Alors que les plus jeunes partent, jeta-t-elle d'une voie dure ? Parce que nous n'avons aucune chance dans ce combat-là. Les deux bateaux avançaient presque bord à bord. Ils avaient réduit leur voilure pour se préparer à l'abordage. Un ombre ahurissant de silhouettes s'agitaient sur leur pont. Camille ne put s'empêcher de les trouver beaux. Crois-moi, il existe en ce monde des choses beaucoup plus impressionnantes. Les mots avaient résonné à l'intérieur de sa tête et elle sursauta. Qui est là ? Lança-t-elle à voix haute. Des regards surpris se tournèrent vers elle, mais déjà la réponse retentissait. Qui veux-tu que ce soit ? Moi ? Bien entendu. Pendant une seconde, Camille ne comprit pas. Puis la lumière se fit dans son esprit. La dame ! S'écrit-elle. La dame arrive ! Personne n'eut le temps de demander des explications. La mer se souleva comme si un volcan entrait en éruption. Et la dame surgit. Forme grise, luisante et profilée, elle était plus longue que dix navires mis bout à bout. Elle se dressa au-dessus des hautes vagues créées par sa venue, ruisselantes d'un millier de cataractes. Véritable déesse des océans ! Un instant, elle se tint droite au-dessus des pirates. Aussi haute et majestueuse que la plus grande des tours d'Algeït. Puis, elle se laissa retomber dans un fracas titanesque. Une onde de choc phénoménale, pareille à une tempête, secoua le bateau où se tenaient les compagnons. Et ils durent se cramponner pour ne pas basculer par-dessus bord. À bientôt, Iwilane. Tous mes voeux t'accompagnent dans ta quête. L'océan s'agita un long moment. Mais quand enfin il se calma, la dame avait disparu. Aucune trace des Alines ne subsistait.